A propos de tensions électriques, les nombres différents d'électrons ou pôles conduisent ces électrons à travers le conducteur vers les protons. Les protons attirent ces électrons qui sont moins inertes que les protons. Cette attraction s'appelle tension électrique et est désignée par U. Une tension électrique U s'exprime en V, ce en honneur du physicien italien Alessandro Volta. Voici quelques exemples de sources de tension. Si, dans Google, on inscrit PHET Colorado et puis encore circuit électrique, alors on atterrit très vite sur cette page de l'Université de Colorado. Ici, on peut simuler un circuit électrique. Par exemple, je prends un morceau de fil électrique, je vais masquer les électrons, ensuite l'interrupteur, fil électrique, fil électrique que je vais mettre verticalement, la pile. Voilà, par exemple, encore un petit morceau de fil électrique, comme ceci. Là, je vais mettre le récepteur qui est ici, une ampoule, fil électrique, voilà. Et maintenant, un dernier fil électrique, comme ceci. Je vais activer l'interrupteur et voilà, l'ampoule brille. Ici, on peut voir les électrons qui vont bien du pôle moins vers le pôle plus. On peut mesurer la tension avec ce voltmètre. Le noir se met toujours sur le pôle moins et le rouge sur le pôle plus. Nous mesurons la tension de 9 volts. Le noir se met toujours sur le contact. Enfin, le noir se met toujours sur le pôle moins sur le pôle moins sur le pôle moins sur le pôle. Sous-titrage FR ?